Hey ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un petit peu particulière parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne des petits vétérinaires et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire correctement la cage de son lapin donc moi j'ai un lapin qui a 8 ans et un lapin il faut savoir que ça vient entre 8 et 9 ans il faut changer le coin où est-ce que votre lapin fait pipi toutes les semaines voire un peu moins moi je la change tous les 4 jours donc là j'ai changé il y a 4 jours, il y a 5 jours donc 4 jours après que j'ai fait saccage le coin pipi et donc là c'est parti maintenant je vais faire saccage donc on se retrouve pour commencer on va tout simplement ouvrir la cage et venir la poser un petit peu plus loin posez la part terre sur le cârelage ça ne posera pas de problème si vous avez un petit parc pour mettre votre lapin ce sera quand même tout de faire sortir votre lapin donc pour savoir d'abord j'enlève le sac et voilà donc moi je vous la présente elle s'appelle princesse elle a 8 ans c'est à la fin d'un voilà il faut toujours être doux avec les lapins c'est des petits amigots qui ont un vieux ils sont pas assez fragiles et donc voilà ils peuvent faire du test cardiaque si on est beaucoup trop dur vous voyez elle a décidé de se balader donc elle a 8 ans mais elle est très heureuse et elle aime beaucoup gambader dans la maison beaucoup beaucoup et donc là moi j'ai pris une pelle et un sac plastique c'est toujours mieux donc tout simplement là on va venir bah tiens j'ai les jouets et donc après vous avez juste à rassembler tout donc là vous voyez pas très bien mais pour reste on est tout donc pourquoi c'est ici qu'elle fait pipi on va mettre dans le sac une fois que vous pouvez le voir ici toute la cage est vidée donc tout est dans le sac poubelle maintenant il faut aller la désinfecter et la passer à l'eau une fois que vous avez pchitté il suffit tout simplement d'avec l'éponge venir frotter donc une éponge pas trop neuve ça serait mieux quand même c'est pas la même erreur que moi venez frotter tout en laissant agir en attendant que ça ressemble parce que je viens de me rendre compte que je n'avais plus de tir des lapins mon père est parti en chercher en attendant on va faire la nourriture du lapin donc moi c'est une camelle comme ceci donc un double compartiment et c'est très simple ce sont les Vita Graff donc les Vita spéciales junior alors elle est plus petite elle est même âgée mais c'est en fait elle mange qu'elle les autres elle les mange pas parce qu'elles sont trop grosses et elle les aime pas donc elle aime bien elle aime bien que les petites comme ça et du coup on lui prend celle là on est tout ça donc on remplit bien pour que ça soit une fois qu'on a rempli ça ce sera pour quand la cage sera finie je vais l'accrocher au barreau donc c'est du maïs comme ceci elle l'adore c'est sec c'est pas du tout comme nous on le mange donc en attendant ceux qui sont tombés au fond comme là vous voyez et ben je les mets dedans alors au niveau des fruits ça reste simple alors en été je lui mets des fraises des artichauts plus en hiver des poireaux et de ça elle aime beaucoup alors il faut savoir que la mâche je me souviens plus trop des autres mais je me souviens que la mâche est la salade qu'il ne faut pas donner aux lapins c'est très dangereux pour leur santé donc moi là je vais les faire pommes, carottes, bananes et salades donc ça c'est ce que je fais quand j'ai pas trop le temps et quand j'ai plus le temps je prends par exemple des fruits qu'elle ne mange pas tout le temps comme voilà des artichauts des fraises de l'orange, de la pêche elle aime pas tous les fruits donc les lapins n'aiment pas tous les fruits il ne faut pas non plus croire et ce qu'ils aiment bien dans les carottes ce que j'ai fait en été parce que j'ai des carottes qui poussent dans mon jardin c'est les fannes de carottes si vous ne savez pas ce que c'est les fannes de carottes c'est les tiges qu'il y a au-dessus c'est ça et c'est en fait ce qu'ils mangent dans la nature c'est pas la carotte c'est les fannes de carottes c'est vraiment ce qu'ils aiment donc si vous pouvez c'est les fannes de carottes c'est les fannes de carottes c'est les fannes de carottes il faut les laisser dehors pendant 10 minutes parce que ce n'est pas bon non plus de donner les fruits trop frais et ça pareil ça ne va pas à la poubelle vous donnez à votre lapin ça mange aussi et donc ensuite le foin donc moi c'est une grille comme ceci et donc moi c'est du foin foin au pissenlit donc spécial pour les rougères comme ci donc il est très bon donc là il a l'air vert et tout mais en vrai il n'est pas top au niveau il est assez sec on prend au centre et casque il est beaucoup plus frais beaucoup plus humide et ma lapine préfère vraiment du coup si vous avez une ferme ou un truc pas trop loin de chez vous prenez ça ça sera toujours mieux que que de prendre du foin de supermarché pour avoir la cage le foin qui est tombé de ça mettez le là parce que ça va absorber vraiment l'humidité du pipi de votre lapin donc c'est toujours mieux donc en attendant on va en profiter pour vous présenter ma lapine donc voilà elle est comme ceci elle est couleur elle est tricolore elle perd vraiment ses poils à cause de l'âge voilà elle adore les papouilles les câlins elle est frileuse 8 ans donc comme je vous l'ai dit ça vient entre 7 et 8 ans donc elle est très très vieille elle est très heureuse elle est bien bombardée en été on la met dans le jardin très contente quand il fait chaud pas en dessous de 20 degrés vraiment un lapin nain si ça va en dessous de 20 degrés il fait une crise cardiaque oui bref demandez à un éleveur avant mais je crois que c'est pas en dessous de 20 degrés très bien ça vient ça vient ça vient ça vient mais elle n'est pas finie c'est 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 pas finie donc c'est une très belle cage enfin franchement je trouve que c'est joli elle a tout ce qu'il faut du foin de l'eau du maïs pour se faire les dents des jouets des granulés et des fruits donc je pense que c'est parfait j'espère que cette vidéo vous aura plu enfin moi c'était un plaisir de la tourner avec ma lapine que j'aime énormément voilà donc vous faites d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo avec sûrement les autres filles bisous